Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pomeray. Et ce matin, nous sommes en compagnie de l'euro-député Modem Marie-Pierre Vedren, tête de liste Nous, la Bretagne, en inévidente. Elle est venue jusqu'à nous au micro de la matinale, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à vous tous, merci de votre accueil. Alors, on va parler de beaucoup de choses ce matin. On va parler évidemment des régionales, c'est le grand sujet du moment, et on parlera de l'Europe aussi, puisque vous êtes eurodéputé. On va parler de quelques grands sujets européens. Vous avez choisi de soutenir la liste de Thierry Burleau aux élections régionales. Vous en avez même tête de liste en Ile-et-Vilaine. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Déjà, à titre personnel, je pense qu'il est extrêmement important de s'investir sur ces élections régionales, parce que la région, elle a un rôle capital. Et puis, il y a des attentes fortes de transformation aussi de la région Bretagne. Répondre, bien évidemment, au contexte et à la crise que nous traversons, apporter des réponses sur le plan sanitaire, apporter des réponses sur le plan économique et social. Et la région, elle a des compétences en lien aussi avec le développement économique. Et donc, c'est important de s'investir dans cette élection et de faire comprendre à nos concitoyens qu'il est important aussi d'aller voter à ces élections. Et puis, pourquoi faire le choix de Thierry Burleau ? Thierry Burleau, c'est le vice-président à la région, conseiller régional depuis plusieurs années. Thierry, j'ai appris à le découvrir dans le cadre du Breslab. Alors, on peut en dire un mot du Breslab ? Le Breslab, c'est le laboratoire porté par Jean-Yves Le Drian. Et Thierry anime l'atelier sur les transitions. Et pour ma part, j'anime l'atelier sur l'Europe. Et donc, on s'est rencontrés dans ce cadre et on a beaucoup travaillé ensemble. Et Thierry, c'est une très belle rencontre. C'est un homme politique avec lequel je partage déjà des valeurs communes. Parce que je pense que pour porter un projet politique, bien évidemment, vous avez des opinions, mais il faut aussi se retrouver sur des valeurs. Et on partage ces mêmes valeurs, ces valeurs humanistes, ces valeurs d'ouverture, ces valeurs pro-européennes. Et cette volonté aussi de répondre à toutes les questions de transition auxquelles nous sommes confrontés. Spécifiquement aussi en Bretagne, où nous sommes une région agricole. Et l'enjeu et la force de Thierry, ça a été aussi de porter un projet de rassemblement. de personnes issues de la social-démocratie, du centre, du centre droit. Et de se dire que ce qui était plus important, c'est ce qui nous rassemble, c'est cette envie de s'investir dans la Bretagne, cette envie de porter un projet politique pour les Bretons, et pas de savoir si vous êtes issus des rangs du Parti Socialiste, de la République En Marche, du Modem. C'est non, les Bretons d'abord. Thierry Berleau, qui est d'ailleurs, effectivement, vous le dites, homme de rassemblement, néanmoins, il n'a pas pu bien faire le rassemblement total, c'est-à-dire avec Loïc Chenet-Girard, entre autres. Écoutez, Loïc Chenet-Girard, il a fait un choix. Un choix qui n'est pas celui du rassemblement, justement. Il n'est pas clair non plus. Alors déjà, il n'est pas un candidat déclaré, donc c'est important qu'il soit clair sur ce qu'il souhaite pour l'avenir de la Bretagne. Et puis, il n'a pas fait un choix clair sur son projet, et son projet notamment avec qui il veut le construire. Est-ce qu'il sera en alliance avec Europe Écologie-Les Verts, qui porte plutôt un projet écologique, justement, de l'incantation ? Et nous, on a une ambition très claire et très forte en matière de transition écologique. Mais il faut porter des ambitions fortes, mais réalisables, atteignables, qui engagent tous les acteurs. Et cette capacité, chez Thierry, à mettre tout le monde autour de la table, c'est ça aussi qui est véritablement essentiel. Et moi, Loïc Chenet-Girard, je travaille pourtant bien avec lui pour défendre les intérêts bretons à Bruxelles, mais je constate qu'à l'intérieur de notre fonctionnement régional, il reproduit aussi certains défauts qu'on reproche parfois à l'État, à savoir trop de centralisme. Et l'objectif d'un projet politique pour la Bretagne, c'est de ne pas reproduire à l'échelle locale ce qu'on peut reprocher à l'échelle nationale. Donc, c'est tout ça que je trouve regrettable aussi chez Loïc Chenet-Girard. Alors donc, ces élections qui vont arriver très vite, finalement, le 20 juin et le 27 juin, c'est très court comme campagne, on a le sentiment aussi, avec ces élections, que la Bretagne passe à autre chose. On a plus de listes, on a cette scission, pardonnez-moi du terme, mais il est peut-être un peu fort. Est-ce que ça ne risque pas de faire... J'ai déjà posé la question à quelques candidats ici et candidates. Est-ce que ça ne risque pas de profiter, finalement, au Rassemblement national ? Je pense que, c'est ce que j'évoquais aussi, c'est vrai que, souvent, les élections intermédiaires, nos concitoyens ont parfois du mal à se mobiliser parce qu'ils ne comprennent pas quel est le rôle et quelle est l'action particulière de chaque institution. Donc ça, je crois que chaque élu, aussi, a une responsabilité d'expliquer ce que fait chacun, quelle est son action, qu'est-ce qu'elle porte et qu'est-ce qu'elle peut changer dans le quotidien, là, des Bretonnes et des Bretons. Donc il y a un vrai travail à faire, en quelque sorte, d'éducation civique. Ça, je crois que c'est un point essentiel. Le fait qu'il y ait plusieurs listes, vous savez, par exemple, si je prends les élections européennes, il y avait 32 listes. Certes, c'est une élection nationale, mais il y avait quand même 32 listes. Est-ce que c'est regrettable ? Je ne crois pas. C'est la démocratie qui s'exerce. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est s'il y a plusieurs listes, c'était quand même la volonté de dire qu'il y a des personnes, même si je ne partage pas leur position politique, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de servir. Et ça, c'est important, dans le temps auquel nous sommes aussi confrontés, de voir que des citoyens ont envie de s'engager pour représenter, justement, l'ensemble de nos concitoyens. Donc, plutôt positif. Après, effectivement, et Thierry et notre équipe, on a toujours été clairs, on a dit qu'on prendrait nos responsabilités. Parce que si on a un opposant politique, c'est le Rassemblement National. Parce qu'on ne partage pas, pas du tout, la même vision et le même projet. On n'est pas dans une logique de rejet de l'autre, on est bien dans une logique d'ouverture et de rassemblement, justement, de nos concitoyens, de ne plus opposer aussi les villes, les métropoles, les campagnes, les territoires ruraux. Il faut travailler tous ensemble. Et la logique du Front National, c'est le repli. Donc, on prendra nos responsabilités en cas de grosses difficultés. Alors, Marie-Pierre Védrine, il y a, vous l'avez dit, les territoires. Il y a ce sentiment que les villes deviennent très importantes. Alors, ici, en Bretagne, et que, bien, on délaisse un petit peu les villages plus modestes ou les communes plus modestes. Alors, avec une nouvelle donne, puisque la crise du Covid a fait aussi beaucoup de métropolitains arriver dans nos campagnes, qui se désertaient, qui, pour le coup, commencent à être bien peuplées. Est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur ces équilibres, ces grands équilibres territoriaux ? C'est essentiel. C'est essentiel de travailler sur un rééquilibrage et sur être dans une logique un petit peu différente. Je pense que, il ne faut pas opposer. Il ne faut pas, par contre, condamner le développement des métropoles non plus. On a la chance d'avoir deux métropoles en Bretagne, une capitale reine qui rayonne, et je peux vous dire, elle rayonne aussi à Bruxelles. Donc, il ne faut pas non plus opposer. Par contre, il faut changer de logique dans le sens où on ne doit pas penser que parce qu'on a des métropoles, ça va ruisseler dans nos territoires ruraux. C'est d'autres logiques qu'il faut construire. Il faut s'appuyer aussi sur les organisations intermédiaires, sur les pays, sur les deux fameux OPCI, donc on ne va pas parler d'acronyme parce que ça, mais sur nos communautés de communes. Et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que souvent, on a la sensation de ne pas savoir qui fait quoi. et là où on peut réellement agir. Donc, il faut retravailler aussi à cette question-là à l'échelle régionale, avoir des interlocuteurs qui soient clairs, qui soient bien identifiés par tous nos concitoyens pour travailler sur des aspects très concrets de la vie quotidienne, que ce soit sur la mobilité. Parce que quand on parle aussi, justement, d'opposition entre nos territoires, un vrai enjeu, c'est la mobilité. Le ferroviaire, par exemple, que la région a développé quand même pas mal ces dernières années. Il y a eu des progrès, il faut continuer. Et un autre enjeu où la région a un rôle capital aussi épaulé par l'Union européenne, c'est toute la question du numérique. Parce que pourquoi aussi beaucoup de nos concitoyens s'installent dans les métropoles ? Parce que c'est là où il y a plus d'emplois. Et faire s'installer des entreprises dans certaines zones en Bretagne, quand elles n'ont pas accès au numérique, c'est pas possible. Parce qu'une entreprise, elle a besoin d'être connectée. La fibre d'humain est arrivée jusqu'ici, d'ailleurs. Voilà, c'est des échanges qu'on pouvait avoir. Ça crée des contraintes. Et donc, c'est essentiel de pouvoir répondre à tous ces enjeux de cohésion justement de tous nos territoires et non plus d'opposition. Alors, les territoires, c'est aussi des institutions. Mais alors, juste pour terminer sur ce thème des territoires, en tout cas, ce thème des territoires, c'est l'enjeu aussi du retour de Nantes en Bretagne. Alors, quelle est votre position ? Alors, la réunification, moi, je pense que c'est important en fait, de travailler sur cette question et d'interroger les Bretons et l'ensemble des Ligériens. Moi, je vois, si je fais un petit peu un comparatif européen avec d'autres régions, et je suis originaire du Limousin, par exemple, mon Limousin natal, maintenant, qui est intégré, du coup, à cette grande région avec 12 départements, avec l'Aquitaine, le Poitou, Charente, c'est un poids extrêmement important aussi dans d'autres échelles. Mais est-ce que c'est cohérent ? Voilà, est-ce que ça ne fait pas perdre un petit peu, alors, les identités, je suis prudent sur le terme, mais les identités régionales ? Donc, c'est pour ça que l'identité bretonne, par contre, elle est très forte. Et l'histoire bretonne fait que Nantes fait partie de notre histoire. Donc, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence géographique avec notre histoire. Donc, c'est essentiel de travailler avec tous les Bretons pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et je pense qu'il faut aussi sortir d'un débat qu'on a souvent sur la réunification, c'est-à-dire la capitale et la bagarre toujours entre Rennes et Nantes. Parce que ça fausse aussi le débat. Il peut y avoir plusieurs capitales, finalement. Beaucoup de régions européennes ont plusieurs capitales, que ce soit économiques, voire même militaires. Brest fut longtemps une capitale militaire. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire bretonne. Justement, l'Europe et la Bretagne, les Bretons ont toujours été quand même tournés vers l'Europe. Vous avez raison de le souligner. Les Bretons ont toujours su qu'ils étaient bretons, français et européens en même temps. Et même parfois, plus bretons et européens, ils mettaient un petit peu l'échelon national de côté. Ils l'ont démontré. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce que l'Europe leur a apporté. La politique agricole commune, la politique de la pêche, énormément de politiques européennes. Ils l'ont démontré au moment des votes. Les votes aux élections européennes en termes de taux de participation, en termes justement de positionnement aussi politique. Maastricht, le traité de 1992 qui crée l'Union européenne, qui crée la citoyenneté européenne, les Bretons votent massivement. Un traité qui n'est pas passé nationalement, un traité constitution en 2005, mais pourtant, la seule région en Bretagne où le 50% est dépassé, c'est chez nous. Donc, on voit qu'effectivement, les Bretons sont toujours au rendez-vous. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que justement, les Bretons savent ce qu'ils doivent à l'Europe et ils sont de ce fait d'autant plus exigeants vis-à-vis de l'Union européenne. Et ils ont raison. On entend beaucoup les Bretons et d'autres ailleurs, mais entre autres, râler sur l'Europe. Ça ne fonctionne jamais finalement. Alors, ça ne fonctionne pas jamais. C'est un peu trop radical comme position. Mais il y a des points qu'on doit améliorer. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'engager pour l'échelon européen parce qu'il y a plein, plein de pistes d'amélioration. Et je pense que pour comprendre aussi les points de blocage, c'est essentiel de se mettre aussi dans la tête de nos partenaires européens. Je vais donner des exemples. Je siège dans la commission à la fois commerce international et dans la commission emploi et affaires sociales. Mes collègues suédois, par exemple, sur la question sociale, me disent « Ah mais non, mais Marie-Pierre, nous, votre modèle français, on n'en veut pas du tout. Notre modèle social, à nous, il est beaucoup plus efficace. » Et c'est vrai que quand on regarde le modèle suédois, le modèle du Danemark, on le prend souvent justement comme exemple. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi s'inscrire dans une logique ou de compréhension que l'Europe n'est pas la France en grand. Que nous avons des partenaires qui ont une histoire, une langue, une géographie, des enjeux différents des nôtres. Donc, ce qui fait que l'Union européenne, elle fonctionne sur la culture du compromis. Donc il faut faire des pas vers les autres, les convaincre et trouver ce meilleur compromis possible qui permette de répondre aux grands enjeux du moment. parce que l'Union européenne, elle doit aussi avoir un rôle moteur sur la scène internationale, notamment sur des sujets qui sont importants dans la campagne interrégionale, le changement climatique. Alors, on va en parler effectivement de ce changement climatique qui est là. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Mais il y a eu aussi un grand engagement de l'Europe sur la vaccination, sur la gestion de cette crise. Alors, elle a pu être reprochée un petit peu à différentes échelles nationales. On l'a entendu ici aussi en France. Mais l'Europe a été très volontariste. On a vu une Europe plutôt assez soudée. Je pense que au fur et à mesure de la crise qui malheureusement n'est pas derrière nous aussi, l'Union européenne s'est solidifiée. Il ne faut pas nier par contre qu'au début de ce choc, personne n'était préparé. Et l'Union européenne n'avait pas forcément justement la compétence sanitaire. Donc, elle n'a pas été forcément au rendez-vous au début de cette crise. Et c'est pour ça qu'il faut justement l'améliorer pour pouvoir répondre à tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Donc, l'Union européenne, maintenant, elle est au rendez-vous sur le plan sanitaire parce que c'est elle qui coordonne toute la stratégie aussi en lien avec les laboratoires pour avoir accès aux vaccins, pour pouvoir développer des sites de production parce qu'on sait que c'est la vaccination qui va nous permettre de sortir de ce tunnel. Et puis, elle est au rendez-vous sur des compétences qui, pour le coup, sont vraiment les siennes sur le volet économique. La mise en oeuvre du plan de relance, cet endettement commun pour pouvoir faire en sorte d'apporter une réponse économique et sociale, là, on est l'Union européenne à la hauteur. Et justement, cette semaine, la France a présenté son plan de relance à la Commission européenne. Ursula von den Leyen a justement fait un tweet aussi pour dire qu'elle a trouvé ce plan de relance très bon parce qu'il prépare l'avenir, il prépare justement notre pays à rebondir, à investir parce que la capacité d'investissement, c'est justement celle qui va nous permettre de préserver nos emplois, de répondre aux enjeux du changement climatique, aux enjeux de la transition numérique. Et c'est ce que va faire le plan de relance et c'est essentiel que l'Union européenne aide tous les États membres à pouvoir sortir de cette crise sanitaire et répondre sur le volet économique et social parce qu'on le sait bien vu qu'il a fallu et c'était essentiel protéger nos concitoyens. On a mis en place ces fameuses mesures de confinement qui sont difficiles pour tout le monde et qui ont... Effectivement, parce que c'est une situation inédite et c'est compliqué et en fait, ces situations aussi ont exacerbé les difficultés. Les plus vulnérables se sont retrouvés encore plus en situation de vulnérabilité. Et donc, l'Union européenne, elle doit justement aussi tirer toutes les leçons des crises passées. par exemple, sur la crise économique de 2008, l'Union européenne n'a pas été suffisamment à la hauteur et c'est pour ça que maintenant, l'enjeu, c'est aussi de réformer les critères économiques et sociaux, notamment ce fameux pacte budgétaire, le pacte de stabilité, pour pouvoir faire en sorte de s'endetter. Parce qu'à des moments, il faut avoir la capacité de s'endetter pour pouvoir investir sur du long terme. Parce que sinon, ce qui va se créer aussi, c'est que d'autres partenaires, eux, investissent. Je pense évidemment à la Chine. En fait, pendant que d'autres avancent, vous, non seulement vous n'avancez pas, mais en fait, vous reculez. Donc, c'est essentiel que l'Union européenne, elle prenne la mesure de tous les enjeux et la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui se tiendra l'année prochaine, début janvier 2002, pendant six mois, elle a un rôle capital à jouer. Vous avez dit 2002. C'est 2022. Oui, je repars en arrière. Beaucoup trop loin. 2022, pardonnez-moi. Voilà. Ça, c'était juste pour que nos auditeurs ne soient pas perdus. Marie-Pierre Védrenne, on a peu de temps, mais il y a encore beaucoup de choses à dire autour de l'Europe et des rapports de l'Europe avec ses partenaires. Rapport pas toujours facile. Alors, on va commencer par ce qui fâche, le Brexit. Le Brexit, effectivement. On a l'impression de vivre une mauvaise série qui a été très, très longue, qui a été en plusieurs saisons. Elle vient, cette série, non pas de se finir, parce que ça ne se finit pas, parce qu'on a toujours nos relations avec nos partenaires britanniques et il faut trouver, justement, cette nouvelle relation. Donc, on a voté au Parlement européen l'accord de Brexit, l'accord de sortie. L'enjeu, c'est surtout de faire en sorte que maintenant, les engagements pris par nos partenaires britanniques soient réellement respectés. Et là, on peut quand même avoir des doutes de la part de Boris Johnson qui ne respecte déjà pas les engagements de l'accord de retrait et qui pose énormément de questions, notamment en Irlande et sur le respect de l'accord du vendredi. Donc, l'Union européenne et le Parlement européen a extrêmement poussé dans ce sens pour avoir un suivi de la mise en oeuvre de cet accord extrêmement méticuleux pour pouvoir aussi, en Bretagne, un élément essentiel, protéger nos pêcheurs. Voilà, j'allais te dire, l'enjeu chez nous, il est flagrant, il est important. Pour une région telle que la nôtre, la question de la pêche, elle a été centrale. Et il faut souligner, justement, le rôle qu'a joué Michel Barnier, qui était le négociateur pour l'Union européenne, un Français, qui a su préserver les intérêts des pêcheurs. Ce n'était pas forcément évident parce que, justement, quand je vous parlais d'alliance et de compréhension entre tous les pays, quand vous vivez en Slovénie, en République tchèque, la pêche, certes, vous avez ces poissons dans vos assiettes, mais vous ne le vivez pas et vous ne l'appréhendez pas de la même façon parce que nous, nous avons la filière pêche et puis la filière en amont, en aval, etc. C'est énormément d'emplois et c'est essentiel. Donc, il a fallu préserver les intérêts des pêcheurs, leur permettre d'avoir accès aux eaux britanniques parce que les Britanniques, eux, voulaient avoir accès à notre marché. Donc, il y a un bon accord qui a été trouvé, mais on le sait bien, de toute façon, ce Brexit, il est dans... il a des conséquences négatives pour tous les secteurs parce que c'était la première fois aussi qu'on négociait un accord commercial et un accord de partenariat avec un pays qui sort de l'Union Européenne. Alors que d'habitude, l'objectif est de nous rapprocher, de converger davantage, notamment sur le plan économique, mais sur le plan des normes. Et là, non, un pays qui sort. Donc, c'est triste. Avec un aspect psychologique aussi et la crainte que peut-être un jour, un autre pays dise voilà, moi, je veux quitter l'Union Européenne. Bien sûr, mais je crois que l'Union Européenne a su, dans cette situation, rester unie. Et on le voit bien parce que c'est maintenant qu'on se rend compte de vraies conséquences de la sortie. C'est que ça a pu freiner, justement, certaines initiatives et certaines envies, notamment de certains populistes. Alors, certains, notamment d'opposants politiques tels que le Front National, ne sont plus très clairs maintenant sur leur position. Mais on voit bien que dans d'autres États membres, cette volonté de quitter l'Union Européenne n'est plus présente. L'Union Européenne est toujours le bouc émissaire idéal, mais en tout cas, on le sent bien et les États membres en ont conscience que sortir, ça a véritablement des conséquences négatives. Alors, il nous reste cinq petites minutes, me dit notre réalisateur. Alors, on ne pourra pas balayer tous les sujets autour de l'Europe. Néanmoins, il y a eu des changements aussi aux États-Unis. Alors, très rapidement, est-ce que ça va mieux depuis que Joe Biden est président des États-Unis ? C'est une très bonne nouvelle que nous ayons Joe Biden à la tête de la Maison Blanche parce que c'est le défenseur du multilatéralisme. Et dans le contexte international dans lequel nous sommes, c'est important d'avoir des défenseurs du système international et de la coopération. Il faut passer de la confrontation avec les Américains à la coopération. Donc, une bonne nouvelle, notamment sur le terrain climatique. On en a parlé à plusieurs reprises, la volonté de réintégrer l'accord de Paris, énormément d'engagement. Sur le plan économique et commercial, moi, je serais un peu plus sceptique parce que nous avions des difficultés, certaines tensions sur des contentieux précis, nous opposant Airbus et Boeing, de grosses industries aéronautiques ou sur les questions de l'aluminium, de l'acier. Là, les Américains vont continuer à défendre leur intérêt, ce qui est bien légitime. Mais la difficulté, c'est qu'ils ont un arsenal juridique qui est beaucoup plus fort que le nôtre. Donc, c'est à nous et c'est ce que je fais dans la Commission Commerce Internationale de nous doter de cet arsenal qui nous permette de nous défendre. Non pas de déclencher des guerres commerciales comme le faisait Donald Trump, mais de dire attention, maintenant, nous, nous avons une norme de dissuasion. Donc, êtes-vous sûrs de vouloir lancer une guerre commerciale vis-à-vis de l'Union Européenne ? Alors, autre géant, la Chine. La Chine avec des difficultés là aussi entre les États-Unis et la Chine, mais aussi avec l'Europe. Et puis, les droits de l'homme. Vous êtes exprimé, Marie-Pierre Vedren, vous avez eu des mots forts autour de ces rapports tendus entre l'Europe et la Chine, autour en particulier de la question des droits de l'homme et du sort des Ouïghours et aussi de la répression à Hong Kong. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on constate ? Vous avez raison de dire que la Chine, les difficultés sont de plus en plus présentes à l'heure actuelle et que la société civile aussi européenne s'est emparée de cette question. Et je pense que la Chine a sous-estimé le fait que les Européens défendent les Ouïghours, les démocrates hongkongais. Jusqu'à présent, nous étions peut-être pas suffisamment unis aussi à l'échelle de l'Union Européenne pour défendre totalement les droits de l'homme. Non pas qu'on n'y croyait pas, mais justement, et ça revient sur ce que je disais avec les États-Unis, parce que notre arsenal juridique était peut-être très faible et on avait peur des représailles sur le plan économique parce que nous sommes, et cette crise nous l'a démontré, totalement interdépendants. Donc, il faut que l'Union Européenne, elle soit beaucoup plus unie. Elle l'a été et en fait, elle a imposé à l'encontre de dignitaires chinois des sanctions. Et ce qu'a fait la Chine, c'est qu'elle a fait des représailles, notamment sur des parlementaires européens et sur notre sous-commission droit au Parlement européen. Et c'est donc, pour nous, totalement impensable parce qu'à travers ces représailles, la Chine, elle attaque en fait la démocratie et elle attaque les valeurs universelles, les valeurs de droit de l'homme. C'est en ce sens où, moi qui suis membre de la Commission Commerce Internationale, où je travaille, justement, je suis rapporteure pour mon groupe sur la Chine et donc je travaille sur l'accord politique qui a été conclu entre la Chine et l'Union Européenne sur la facilitation des investissements. Je me dis, mais, et c'est ce que j'ai passé comme message aux représentants chinois, il est impensable que nous ayons l'idée de réfléchir à ratifier un accord alors que vous visez notre institution. Donc, c'est un rapport de force qui s'entame, qui perdure et l'Union Européenne se doit de défendre les valeurs auxquelles elle est attachée et les valeurs universelles et la défense des droits de l'homme. Alors, il y a eu encore beaucoup de choses à dire autour de l'Europe, Marie-Pierre Vedren, mais la campagne continue. On va recevoir les différents candidats et on va soulever ces questions européennes et vous reviendrez sans doute, bien entendu, au micro de Bretagne 5. Comment se passe la campagne sur le terrain ? J'ai coutume de terminer mon interview du matin en posant la question parce que c'est compliqué en ce moment. C'est vrai que nous ne l'avons pas abordé quand nous avons parlé des élections régionales. C'est une campagne très particulière parce que vous n'allez pas à la rencontre de nos concitoyens de la même façon. Vous n'allez pas faire du porte-à-forte, vous n'allez pas faire des marchés de la même façon. Donc, vous rentrez en lien avec les Bretons et les Bretonnes d'autres façons, notamment sur les réseaux sociaux, par voie de presse aussi. Mais moi, je dois dire que ce qui manque, c'est justement ce lien parce que j'aime être sur le terrain, j'aime aller rencontrer les gens et je trouve dommage que justement la démocratie ne puisse se vivre pleinement parce que je crois que l'acte démocratique, ce n'est pas seulement mettre un bulletin dans une urne, c'est justement aussi le débat, le débat contradictoire. On a, vous évoquiez le fait qu'il y aura différentes listes et c'est comme ça aussi que nos concitoyens peuvent se forger une opinion en écoutant les propositions des uns et des autres. Donc, en tout cas, la campagne avec Thierry, le bus de nous, la Bretagne, le fameux bus jaune, le fameux bus jaune reprend la route et donc pour nous permettre justement de mettre en place certaines actions en respectant les consignes sanitaires et donc c'est des moments extrêmement importants qui nous permettent de rencontrer tous les acteurs, d'être à leur écoute et de aussi justement bâtir des politiques publiques qui répondent justement aux aspirations de tous. Eh bien, Marie-Pierre Vendraine, merci d'être venue ici en studio dans la matinale de Bretagne 5. Alors, je dis pour les auditeurs qui vont regarder aussi la vidéo puisque la matinale est filmée qu'on a abandonné les casques, les casques, les masques, mais pas encore les casques, heureusement. Les masques, mais on est resté évidemment à bonne distance. Voilà, la fameuse distance organisation sanitaire. Merci infiniment, Marie-Pierre Vendraine et puis je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Très bonne journée à tous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.